Bonjour, je suis Steve Bourget, responsable de collection Amérique au Musée du Quai Branly Jacques Chirac. Je suis aussi un archéologue qui a fait plus d'une trentaine d'années de fouilles archéologiques sur la côte nord du Pérou. Je vais présenter dans ce cours des éléments de mes recherches, mais aussi les résultats de nombreux collègues qui ont travaillé dans ces régions. Le cours s'intitule « L'iconographie du pouvoir et le pouvoir de l'iconographie, l'art précolombien du Pérou ancien ». Le but de ce cours, le but premier, est d'explorer l'interface entre les systèmes de représentation anciens, c'est-à-dire l'iconographie qu'on retrouve aussi bien sur les temples, sur les murales des temples, sur la peau, sur les céramiques, et les données archéologiques que nous avons de ces anciens monuments, mais aussi de ces anciennes cultures. Alors, ce qui m'intéresse surtout, c'est comment cette culture visuelle a été utilisée par les dirigeants des sociétés anciennes pour pérenniser, justifier leur droit de régner, je dirais. Alors, pour ce faire, ils ont utilisé plusieurs, je dirais, artifices d'une certaine façon, c'est-à-dire, ils ont puisé des éléments dans l'écologie, dans la cosmologie, dans le changement des saisons, dans le mouvement de certains astres, dont le soleil, et ils ont transformé ces éléments en représentation, en rituel, et tout cela visait en grande partie à maintenir ce pouvoir, surtout à le légitimer, à le rendre juste et vrai. Alors, c'est un cours qui va porter sur ce rapport entre l'image et l'imagination, je dirais. Alors, je vous invite à me rejoindre en octobre pour le cours en présentiel ici à l'École du Louvre. Sous-titrage Société Radio-Canada